Monseigneur, de remercier et de rendre hommage à Monseigneur Marcel Utenbi, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation. Je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre chère pays. Et je sais que vous, Mgr Outenbi, que vous, Mgr Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risqueraient de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique en particulier. Je ne l'hésiterai sur aucun moyen pour aider cette institution qui nous est si chère et qui est si chère à mon cœur, pour qu'elle se solidifie et qu'elle reprenne son combat que nous avons toujours admiré. Le combat qui a fait de nous, aujourd'hui, des hommes et des femmes éduqués, remplis de valeurs. Oui, c'est grâce à cette Église que je veux revoir, prendre le devant pour nous aider à relever ce Congo qui est malheureusement terrassé à cause des antivaleurs telles que la corruption, telles que le tribalisme.